... Madame la ministre, chers ministres, chers collaborateurs des ministres, j'avais noté beaucoup de choses, mais demain, beaucoup d'or sur ma cadre. Il y a une opposition bienvenue de voter budget parce que le président Macky Sall n'était pas président de la République. Je ne sais pas si vous ne votez pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu lieu de voter. Les grandes puissances, les États-Unis. Les États-Unis ont passé près de 100% de son pays. France, la même chose. Donc, il y a une autre chose. J'ai dit, j'ai dit, je ne sais pas si vous avez voté le budget. Mais ça, c'est une ambition transformatrice. J'ai dit, je ne sais pas si vous avez voté. Vous avez voté, vous avez voté. Vous avez voté, vous avez voté. M. le ministre des Finances. Si demain, parce que l'Indef, en tant que gouvernement, soutenabilité, subvention au secteur de l'énergie, mais elle, vous faites que l'Indef n'y a pas de temps de réunir. Mais c'est ça aussi un gouvernement responsable. Il faut sortir de ce populisme dans lequel on veut nous faire entrer pour dire que, oui, il y a une réunion, il y a un courant, il y a un carburant. Le président Macky Sal, c'est un gouvernement qui est venu au Sénégal de New York. Mais c'est ça. Tant que le Sénégal ne peut supporter, il ne peut pas supporter. Mais si le Sénégal ne peut tout supporter, les priorités sont toutes. Il faut que nous devons attendre le président Macky Sal. Il faut que l'Indef, il faut que l'Indef n'y ait pas de temps de réunir. parce qu'il ne peut pas, il ne peut pas faire une capacité de production. Il ne peut pas régénérer les machines. Il ne peut pas exploiter le pétrole du Sénégal. C'est ce que nous avons fait. Donc, il faut que l'Indef n'y ait pas, c'est que les gens qui se prient de l'Indef et d'en foint se réunir. Parce que c'est ça. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas, ne savez pas, vous ne savez pas. Vous ne savez pas de vous dire, vous ne savez pas. Nous ne demandons qu'il y ait de l'Indef, mais pas ceux qui veulent, tenir un discours pessimiste en Sénégalais à toute vue, à toute permanence là, il y a un truc qui va le faire dans le monde on peut enirer l'un de nos enfants maintenant on ne peut pas le faire en revue bien à ce moment-là, on a l'air à dire tu sais pas, c'est ça à ce moment-là, les problèmes courants avant c'était l'aponnage du milieu urbain mes filles en 2008 tant que filles, à la fin au début du délestage octobre 2008, maintenant je n'ai pas de retour à me poser cette question orale au ministère Samuel Sawar. Oui aujourd'hui, il n'y a aucun ouf puisque j'attends la fin de l'investage. Parce que dans l'investage, je n'ai tout rien tiré. Nous avons eu le courant de l'investissement, nous avons eu le courant. Quand vous avez eu le Séanégeal, il y a eu le courant au Sénégal. Aujourd'hui, il faut que vous avez pu jouer, que vous n'avez pas à casser une Les paysans ont été en train de développer le secteur du transport. Nous devons faire le transport avec les paysans au départ. Nous avons été en train de développer le secteur du transport. C'est une ambition transformatrice. Madame la ministre, nous l'encouragons d'encourager les équipes, d'encourager Sénélec. Ils font un excellent travail, un excellent travail structuré dans le secteur du pétrole et de l'énergie. Nous devons faire une transparence dans le secteur du pétrole et de l'énergie. Nous devons financer une opposition destructrice dans ce pays parce que nous devons faire un contrat pétrolière. Nous devons faire un contrat pour l'État du Sénégal. Nous devons financer. Madame la ministre, je vous remercie. Merci. 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 Merci.